Je suis Grégory Tankes, activiste gabonais et coordonnateur adjoint de la Galaxie Jamping, membre du collectif Jamping et de Fédéralitude Internationale. La question que j'ai posée, c'est que nous sommes le 22 septembre à la veille, c'est la proclamation des résultats. Il est clair que d'abord Ali Bongo ne peut pas être proclamé gagnant, pour la simple et bonne raison qu'il a perdu, malgré toutes les énormités qu'ils ont sorties en voulant tricher. Ali Bongo ne peut pas être gagnant, c'est impossible. Maintenant, dans la mesure où Ali Bongo veut s'imposer comme gagnant, il est clair qu'Ali Bongo va gouverner avec les trois copains qu'il a autour de lui, qu'il encourage à s'engager dans le génocide de nos compatriotes, les assassinats en tout genre, qui sont en train de perpétrer au Gabon. Nous sommes Gabonais, le Gabon c'est nous, c'est chez nous. Et c'est nous qui avons voté pour Jamping. Donc personne ne nous imposera une nouvelle dictature pendant les 50 années à venir. Le collectif va mener des actions comme celles que nous avons déjà menées jusque là. Et alors qu'il n'est plus question de collectif, il s'agit de la population gabonaise toute entière. Donc si Ali Bongo veut faire son passage en force, il est clair qu'Ali Bongo ne pourra pas gouverner le Gabon, parce que nous les Gabonais, nous n'allons pas le laisser gouverner. Alors moi je suis marocain d'origine, je suis né au Maroc, j'ai vécu au Gabon pendant 16 ans. C'est un pays qui m'a fait découvrir la vie, qui m'a fait découvrir une culture que je ne connaissais pas, que j'ai grandi dans cette culture. Je me sens vraiment concerné par la politique de ce pays, parce que j'ai vécu là-bas pendant 16 ans, je suis Gabonais dans mon cœur, je suis Gabonais dans mon sang. Il n'y a pas de ça, c'est que c'est un pays qui me tient tellement à cœur, que j'ai envie de défendre ses droits, défendre ses causes, et que là je n'accepte pas ce qui est en train de se passer, tout simplement. Que de voir qu'une famille s'abstine à rester au pouvoir pendant 50 ans, 52 ans, c'est juste inadmissible. Au Maroc c'est pas la même chose. Je suis marocain, ok, je ne connais pas la politique du Maroc, c'est une monarchie. Au Gabon ce n'est pas une monarchie. C'est quelqu'un, c'est un dictateur qui a voulu venir au pouvoir, qu'on a instauré, que la France est venue mettre au pouvoir, et qui s'obstine à rester. Et que le Maroc, ça n'a rien à voir avec le Gabon. C'est pas la même politique, c'est pas les mêmes façons de penser, ça n'a rien à voir. Donc je n'accepte pas le fait que Ali Ben s'obstine à rester au pouvoir. Il n'a qu'à partir, surtout qu'on lui a proposé de partir tranquillement, en toute dignité, il ne veut pas. Sors par la grande porte, tu ne veux pas pourquoi ? Si demain, la Cour constitutionnelle du Gabon confirme Ali Bogo, qu'est-ce que tu ferais ? Écoutez, moi ce que je ferais, c'est que je continuerai ma mobilisation ici à l'étranger, parce que je sais que nous, on a beaucoup d'impact, et qu'on essaye de saisir les grandes instances, on essaye de faire de notre maximum pour qu'on nous entende, et que la mobilisation internationale ne saurait tarder à venir au Gabon pour régler cette histoire. Parce que c'est juste pas possible que cette famille s'obstine à rester. D'abord, dans un premier temps, je vais essayer de rétablir les faits. Le gouvernement aujourd'hui, qui se dit gouvernement, ça veut dire que le faux président qu'on a comme Ali Bongo, nous a poussé à aller à la Cour constitutionnelle, alors que l'opinion internationale demandait le recontage des procès-verbaux, bureau de vote par bureau de vote. Ils nous ont poussé là, et pour ne pas être hors la loi, nous avons décidé d'y aller en fait, au recours. Mais nous savons très bien que c'est la belle-mère d'Ali Bongo, et elle n'a jamais été favorable à aucune élection, ou à n'importe quelle litige au Gabon. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi ce que je ferai, personnellement, je continuerai mon combat, parce que je suis convaincu que le président élu, à qui moi, personnellement je parle, à ma personne, à qui j'ai donné mon vote, c'est Jean Ping, et je crois que tous les compatriotes qui sont là tous les jours, et je voulais un peu revenir par rapport aux médias qui nous appellent des pro-ping. On n'est pas des pro-ping, on est pro-liberté, on est pro-alternance. On veut, on veut, si on est là tous les jours, ce n'est pas pour Jean Ping, on est là parce qu'on veut que les choses changent. Il y a une famille qui est là, au pouvoir, depuis 50 années, c'est trop. C'est trop. Je suis venu au monde dans cette famille, je suis en train de vieillir, j'ai la barbe blanche avec cette famille, et il est temps que les Gabonais disent stop. Parce que beaucoup ne rétablissent pas la vérité. Ils ont tendance à dire, Ali Bongo est les pro-ping. On n'est pas des pro-ping, on est pro-liberté. On veut que le Gabon change. On veut l'alternance. Parce qu'Ali Bongo, en 7 ans, n'a pas construit une maternelle. Une question supplémentaire. Oui. On ne peut pas faire le bilan d'Ali Bongo, mais on va voir si on comprend ce que vous ferez demain. Maintenant, si ce n'était pas Jean Ping au pouvoir, c'était un autre qu'Ali Bongo, est-ce que vous l'accepteriez ? Je ne peux pas l'accepter. Parce que voler une élection, ça a déjà été volé en 2009. On l'a cautionné par Sarkozy. Et au jour d'aujourd'hui, nous disons non. Donc nous demandons à l'Union Européenne, à l'Union Africaine, de considérer les votes de tous les Gabonais. Parce que même dans le Rotogoué, où ils parlent de répli identitaire, les Atogovéens ont dit non à Ali Bongo. Ils n'ont pas voté massivement, comme il le dit pour lui. On n'a jamais atteint ce score-là, même dans les pays soviétiques, même dans les pays du Corée du Nord. Donc je dis que si demain, Ali Bongo est proclamé président, je dirais non. Ça veut dire que ma mobilisation va encore être plus forte jusqu'à ce qu'il parte.